En Côte d'Ivoire, les élections régionales et municipales de 2023 se préparent avec de potentielles alliances en perspective. Hier, l'ex-première dame de Côte d'Ivoire, Simone Gbagbo, a été reçue par Pascal Affinguesson, le leader du Front Populaire Ivoirien. Une première prise de contact officielle et symbolique sur laquelle revient Binta Diagne. Devant le siège du Front Populaire Ivoirien, les cadres du parti prennent le temps de poser tout sourire pour une photo de famille avec les sympathisants du Mouvement des Générations Capables, le parti lancé fin août dernier par Simone Gbagbo. Cette rencontre a duré un peu plus d'une demi-heure, c'est une première prise de contact, affirme Pascal Affinguesson, le leader du FPI. La délégation du Mouvement des Générations Capables, conduite par la présidente madame Simone Gbagbo, est venue pour nous remercier de notre présence à l'occasion de l'Assemblée Générale Extraordinaire qui a apporté sur les fonds baptismaux cette organisation politique. Le Front Populaire Ivoirien a été dignement représenté par le Cité Générale. Certains militants se connaissent déjà, ils partagent la même idéologie. Pas impossible donc d'envisager des éventuelles alliances à l'avenir. Simone Gbagbo. Nous sommes tous les deux des partis de gauche, des partis issus de la social-démocratie. Et à ce niveau-là, il est possible de bâtir quelque chose ensemble. Mais ça, c'est la bonne volonté de s'exprimer. Il faudra qu'on s'asseye pour en parler. Mais ça n'a pas été le cas. On a juste évoqué le fait que c'est possible, qu'il y ait des choses ensemble. Dans ce même état d'esprit, il y a quelques semaines, Simone Gbagbo a aussi été reçue par Henri Conan Bédier, le président du PDCI RDA. Là encore, la question d'une éventuelle alliance en octobre 2023 a été une première fois amorcée. Binta Yann Abidjan, RFI